Bonjour. Oui, je vous en prie, vous pouvez rentrer. Oui, vous allez bien. Très bien, merci beaucoup. Ah d'accord, c'est pour votre enfant. Ok. Tu vas bien. Non, c'est pas fort. Ouais. Bah dis-moi ce que tu as alors. D'accord, tu as... Ah d'accord, tu as mal à la tête. Tu as des démangeaisons sur la tête. Ok. Je vais garder tout ça alors, d'accord. Ça va, allez, ne t'en fais pas. Oui. Tu vas juste me donner ton prénom et ton nom de famille avant qu'on puisse commencer l'examen, d'accord. Allez, donne-moi ton nom et ton prénom, s'il te plaît. Très joli, c'est très joli comme prénom, j'aime bien. Super. Et ton nom de famille ? Très bien. Super. Ok. Est-ce que je peux voir ton âge ? T'as ta naissance ? Ok. Ah, tu es un grand garçon maintenant ? Ouais. Dans quelle classe ? Ah oui, déjà. Ça va, ça se passe bien. Super. Ouais. T'as des bons... T'as des bons camarades, tu t'entends bien avec eux, c'est très bien. C'est très important, tu sais. Il faut être gentil avec tout le monde. Et si vraiment, il y a quelqu'un dans ta classe qui t'embête ou quoi, n'hésite pas à en parler. N'aie pas peur. Ouais. Des parents ou même des professeurs. Je fais un petit peu de prévention à votre enfance. Et oui. Oui, ouais. C'est mieux de prévenir. Il faut mieux prévenir que guérir tout à fait. Ok. Mais c'est bien si tu as des camarades avec qui tu t'entends bien. Ok. Alors du coup, est-ce que tu peux monter sur la balance qui se trouve derrière toi, s'il te plaît ? Merci. Et tu me dis le chiffre qui s'affiche, les deux premiers chiffres. D'accord. Très bien. Je vais te mesurer aussi. Regarde. Voilà, tu te mets juste en dessous. Là, il y a le truc qui descend et ça affiche ta taille. Du coup, tu fais un mètre, un quart. Ok. Bon, du coup, niveau poids, taille, c'est très bien. Voilà, tu es dans la moyenne. Tu n'es ni en surpoids ni en sous-alimentation. Donc c'est très bien. Je vais te noter. Ok. Super. Voilà. Alors, tu vas te mettre sur la table. Et je vais un peu fouiller ta tête, d'accord ? Et je vais essayer de trouver pourquoi tu as des manchaisons, pourquoi ça te fait mal. Ok. Très bien. Je vais prendre mes gants. Quand même. Voilà. Tu sais pourquoi je mets des gants. Oui, pour la propreté. Oui, pour une question, on va dire, d'hygiène, tu vois. Pour moi. Et surtout aussi pour toi. Donc, ben, voilà, j'ai d'autres patients, des messieurs, des madames et des enfants comme toi, qui viennent me voir parce qu'ils sont malades. Et ben, je touche leur corps. Et parfois, ben, je peux avoir quelques microbes sur les mains. Même si je me les lave et que je désinfecte à chaque patient. Ça peut rester. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est très important que je mette tes gants propres à chaque fois. Voilà. Alors, ouais, je vais me mettre, tu vas t'asseoir, voilà, tout à fait en face. Et je vais fouiller ta tête, d'accord ? Et je vais voir quelles sont les causes de tes démangeaisons, de pourquoi tu as mal. Est-ce que tu te grattes déjà souvent le cœur chevelu, enfin, tout ce qui est dans tes cheveux, ça s'appelle le cœur chevelu juste en dessous. Ouais. Ouais, ça te démange. Donc, du coup, tu grattes. Est-ce que tu as du sang, parfois, que quand tu grattes trop dans tes, au niveau de tes doigts, ça t'est déjà arrivé. Donc, du coup, tu te, ouais, tu te grattes vraiment fort. Oui. Alors, je sais que c'est très difficile à faire et c'est facile à dire, mais il faut vraiment pas trop gratter, d'accord ? Donc, on va regarder tout ça, ne t'inquiète pas. Allez, j'y vais. Effectivement, tu as le cuir chevelu. Tu as également des petites taches blanches à certains endroits. Et je vois que tu as des plaques rouchâtres à des endroits assez disparates, mais qui sont là. Tu sais depuis combien de temps, à peu près, tu as ces démangeais, ou quoi ? D'accord, ok. Donc, ça fait quelques jours, maintenant. Ouais. Et c'est la première fois que ça arrive depuis que tu en nages de temps, mon compte. Ouais, c'est déjà arrivé auparavant, tu n'as pas trop voulu en parler. C'est la première fois. Ok. Alors, en fait, c'est plus à ce niveau-là. Au-dessus, tu n'as pas l'air d'avoir grand-chose. Enfin, tu n'as même rien au-dessus de cette zone-là. C'est sur les côtés, d'accord ? Sur ces côtés-là. Est-ce que vous lui avez donné un shampoing qui a changé ces derniers temps ? Oui, un nouveau produit pour se laver les cheveux. Non, c'est toujours pareil. C'est quoi la marque, si ce n'est pas indiscret ? D'accord. C'est du tout un peu classique. Normalement, c'est un shampoing. Bon, ce n'est pas la qualité exceptionnelle, mais ce n'est pas réputé pour être quelque chose de très nocif, surtout chez les enfants. C'est justement un peu fait pour eux. Même si, bien sûr, tout le monde peut l'utiliser. Mais c'est très... J'ai une petite idée en tête, mais je préférais garder toutes les possibilités avant de vous dire ce que je pense. Après, moi, je suis un médecin généraliste. Je vais vous conseiller d'aller voir un expert dans ce domaine-là. Quelqu'un qui est qualifié. Donc, le dermatologue sera plus à même de dire ce que je ressens, ce que je pense. Je pense que votre enfant a du psoriasis, en fait, au niveau de son cuir chevelu. Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave en soi. Ça peut être dérangeant. Mais on peut le traiter. On peut le traiter. Il y a des produits pour ça, bien sûr. Il y a des médicaments à prendre en cas de grosse crise. Le psoriasis sur le corps. D'accord, vous avez un petit doute. Ça ne vous surprend pas que je vous annonce ça. Oui. En fait, ce qui me fait dire que c'est ça, c'est les petites taches blanches qu'il y a sur ces plaques. S'il n'y avait pas de taches blanches, j'aurais simplement pu dire que c'est un champignon. C'est peut-être ça. Je ne peux pas m'avancer à 100%. Mais je suis sûr à 80% que c'est du psoriasis. Voilà. Donc en plus, il est en âge où ça commence à arriver. Voilà que les premiers signes se déclenchent. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de grave. Non, non, je parle. Oui. Non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. Je discute avec tes parents. Avec ta maman, pardon. Et du coup, madame, oui. Ce n'est pas grave à proprement parler. Ça peut être dérangeant, bien sûr. Mais comme je vous dis, si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment ça, il y a des produits, bien sûr, qui vont nettement l'aider. Il ne faut pas le soigner. Par contre, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas encore un expert en dermatologie, mais le psoriasis ne disparaîtra jamais vraiment. Il sera toujours un peu là. Oui. Du coup, c'est ce que je pense. Après, ça peut être aussi un champignon, de l'eczéma. Mais je pencherai plus sur le côté psoriasis, c'est pas. Voilà, c'est ce que je ressens. J'aurais préféré que ça soit autre chose. Bien sûr, un champignon, ça se traite, ça part et ça ne revient plus. Le psoriasis, malheureusement, ça reste. Et au niveau de ton visage, tu n'as rien de particulier. Non, tu n'as pas de... Non, ça a l'air d'être tout à l'heure d'avoir la peau assez bien hydratée, assez douce. Je ne vois pas de... Non, pas du tout. Au niveau de ton visage, tout va bien. Bon, c'est qu'au niveau des cheveux... Écoutez, je vais quand même vous donner le numéro de mon confrère dermatologue. Voilà. Je vais vous passer aussi une crème quand même pour apaiser les démangeaisons qui sont appliquables. Pourtant, sur toutes sortes de peaux, que ce soit champignons, eczema, psoriasis, il n'y a aucun souci à mettre ça. Au moins, ça ne va plus les démangeais. Ça va... En fait, c'est une crème qui va endormir un petit peu la peau. Voilà. Mais n'ayez crainte, ça ne fera rien à ses cheveux. Même si c'est un psoriasis, ça ne risque rien pour ses cheveux, vraiment. Hop, je vous mets la crème. Bien entendu, c'est que sur ordonnance... Et je vais vous mettre le numéro de mon confrère. Juste en dessous. Voilà. Imprimé, vous pouvez la prendre. Elle est juste derrière à vous. Oui, n'hésitez pas à l'appeler dès que possible, dès que vous rentrez chez vous. Même sur... Oui. De toute façon, il a des dates assez rapprochées. Voilà, d'ici une semaine, deux maximum. Vous aurez un entretien, enfin un rendez-vous, pardon, avec cette personne. Et c'est quelqu'un de très bien, si je vous le conseille. C'est que vraiment, il faut vraiment le détour. Et c'est un très bon dermatologue, vraiment. Moi-même, je vais chez lui, donc... Ben écoutez, bon courage. Oui, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Vraiment, fais-moi confiance. Oui, il n'y a rien de grave, vraiment, promis. D'accord. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, madame. Et salut à toi. Merci. Merci.